On va parler de Nintendo, c'est l'année de tous les records Donc les ventes nettes en hausse de plus 34%, 34.5 Les profits opérationnels en hausse de plus 81%, 82% quasiment Le ratio de profits opérationnels il est à 36,4% Ça vraiment c'est très très haut, même dans l'univers du jeu vidéo Surtout quand vous êtes un créateur de console Parce que comme je vous l'ai expliqué, les concurrents, que ce soit Sony ou Microsoft Ils ne gagnent pas d'argent sur leur console, ils gagnent de l'argent sur les jeux Et donc là vous voyez bien qu'il y a un côté joyau et diamant C'est quoi ? C'est que Nintendo est vraiment un des seuls acteurs à pouvoir gagner de l'argent Sur toute la chaîne de production de jeux vidéo C'est à dire sur les consoles ils gagnent aussi de l'argent Les profits nettes, vous avez une explosion Le ratio de profits nettes, vous avez une montée aussi Vous êtes vraiment structurellement assez haut Au niveau de ce qui s'est passé, ce que vous voyez qui est très très intéressant C'est qu'ils ont commencé un peu à muscler leur diversification C'est à dire que mobile, IP, Related et Income a monté de plus 11% Ça peut paraître peu par rapport à la hausse du jeu vidéo Il faut comprendre que là dedans vous avez tout ce qui est les stores, ce genre de choses Donc qui ont été en partie limités par les fermetures Covid Vous avez aussi le parc à thème Donc du coup qui n'a pas beaucoup marché à ce niveau là Donc déjà au niveau du mobile par contre vous avez une hausse qui est un peu plus conséquente Si on découpe d'après les indices japonais on est plutôt proche de 20% Donc c'est quand même moins gros que la console Mais ça vous montre quand même que petit à petit Nintendo arrive sur mobile à installer des choses Et ça c'est ce que je vous ai dit, ce qu'on veut que Nintendo arrive à faire C'est qu'il arrive à se découpler de juste son cycle de vente de console Que ce soit la Switch ou avant la Wii Et que Nintendo arrive à installer des choses dans le temps Et donc pour ça vraiment l'importance d'arriver à développer une branche mobile Qui arriverait à générer des profits à long terme Ça serait quelque chose de très très intéressant Après vous avez Playing Cards Donc là c'est vraiment la Bérezina Bon c'est dû au Covid C'est à dire vous jouez aux cartes Pokémon avec vos amis Ce genre de choses Les tournois n'ont pas pu avoir lieu pour la plupart Donc voilà Donc là vous avez le profit en détaillé Donc vous voyez vous avez une vraie hausse du gross profit Le ratio augmente considérablement Dans la proportion du hardware Vous êtes un peu prestable par rapport à 2020 La proportion des titres édités par Nintendo Baisse légèrement La proportion du digital monte énormément Ça c'est aussi un autre point qu'on critiquait beaucoup chez Nintendo C'est le fait que le store de Nintendo Soit pas utilisé efficacement au niveau marketing Et que la société soit vraiment très liée quand même A je vends ma console, je vends mes jeux et puis basta Ils ont quand même fait des gros efforts pour amener des développeurs indépendants sur leur store Et ils commencent à faire de très bonnes ventes en digital Ils ont aussi de pousser de plus en plus leurs jeux Pour les vendre par le canal digital Pour essayer de garder plus de marge Parce que comme je vous l'ai expliqué Quand Nintendo édite un jeu et le vend lui-même Ou quand vous l'achetez chez Micromania Si vous payez 50€ sur le store de Nintendo Et 60€ chez Micromania Le gain pour Nintendo il est beaucoup plus grand Quand vous l'achetez sur le store Que quand vous l'achetez au Micromania Parce que forcément chez Micromania Vous payez une taxe Vous payez les employés, le magasin et tout Et ça vous coûte largement plus que 10€ par jeu Alors que quand vous l'achetez sur le store Bah effectivement vous n'avez pas tous ces frais cachés Entre guillemets Et donc la marge est beaucoup beaucoup plus grande C'est pour ça que vous vous retrouvez avec une marge qui monte Considérablement Et qui monte pas que parce que le hardware fait monter Mais parce que vraiment vous avez une capacité à créer beaucoup plus de marge Sur vos jeux vendus en propre Parce que vous les vendez de plus en plus par le digital Et que du coup par le digital vous créez beaucoup plus de valeur Et donc ça c'est vraiment intéressant dans le bon scénario de croissance de Nintendo C'est quelque chose de très très intéressant comme ça à long terme Au niveau du dividende Bah ce que vous voyez c'est que Le dividende qui était prévu en 2020 C'était 1090 yens En 2021 ils avaient fait un forecast de 1680 yens Et là en 2021 ils tapent plutôt sur 2020 yens Plus 200 yens de dividende spécial Donc ça c'est vraiment intéressant C'est vraiment une forte hausse du dividende Ils étaient à plus 103% du dividende Donc ça ça vous montre Ce qui est intéressant c'est de vous dire Est-ce que l'année prochaine ils vont pouvoir faire pareil En vous disant qu'il y a quand même un catalogue Qui est encore là un peu l'année prochaine Et surtout en vous disant qu'avec la nouvelle génération de Switch Avec des écrans plus performants ce genre de choses Est-ce qu'ils vont être capables de réitérer une stabilité Et donc de créer de la croissance Et puis comme je vous l'ai dit Le parc ATM va se mettre en route ce genre de choses Donc ils vont créer vraiment de la valeur sur des business à côté Donc vous êtes sur quelque chose Vous pouvez vous dire dans quelques années Est-ce que ça va pas être le Disney du jeu vidéo Avec une vision ce genre de choses Alors ils en sont pas encore là Parce que par exemple ils ont pas de service de cloud gaming Ce genre de choses et tout Ils sont encore au tout début Ils ont pas un service d'abonnement très poussé Avec un catalogue de jeux Voilà ils sont pas du tout au niveau de Sony ou de Microsoft Mais par contre ils ont une telle avance sur le nombre d'IP Sur la qualité de leur R&D En créant des choses comme les Mario Kart Home Voilà ce genre de choses Qu'il y a quand même des avantages très très importants Chez Nintendo Et aussi il y a autre chose Alors ça structurellement Nintendo est quelqu'un qui fait pas beaucoup Mais vous avez de plus en plus d'actionnaires qui poussent aussi Il y a des gens qui commencent à dire Nintendo devrait un peu être plus agressif Sur leur achat de ses concurrents japonais En essayant de consolider un peu le secteur Ça c'est ce qu'on entend de plus en plus De la part de certains fonds d'investissement Structurellement c'est quand même compliqué Parce que structurellement c'est vrai qu'au Japon Vous avez une tendance des management A être beaucoup plus attentif Et à être beaucoup plus dans la stratégie de croissance interne organique Que dans la stratégie de croissance externe Après comme je vous l'ai dit Il y a quand même une Il y a de plus en plus de gens Qui bousculent le management de Nintendo Ils ont quand même fait des choix Qui étaient Il y a quelques années On n'aurait pas pensé qu'ils puissent faire ce genre de choix Donc c'est quelque chose à voir Parce que moi je pense que C'est typiquement des gens qui pourraient faire un deal Après il y a aussi autre chose C'est que vous avez des actifs qui sont regardés Par exemple Square Enix C'est regardé par des acteurs et tout Et il pourrait y avoir au Japon Un principe assez intéressant De protection C'est à dire Nintendo Pourrait aller vouloir par exemple Racheter Square Enix Pour faire en sorte que ça ne soit pas Quelqu'un d'autre qui le rachète Et être dans une dynamique de protection Des intérêts un peu nationaux Ce genre de choses Donc ça c'est quand même très très intéressant Et c'est un truc qu'il faut regarder parce qu'il commence à y avoir des deals Entre acteurs japonais Sur le secteur du jeu vidéo Et ça Même si c'est des tout petits acteurs pour le moment Ça montre quand même qu'il se passe des choses Voilà Au niveau des ventes Bah là vous voyez Vous avez les ventes de hardware De Nintendo Switch Et de Nintendo Switch Lite Là vous avez les ventes par trimestre Vous voyez en jaune c'est la Lite Et en bleu c'est la normale Ce que vous voyez quand même C'est qu'il y a une capacité Quand même d'aller accroître ce marché En vendant la Lite C'est à dire que beaucoup de gens Qu'ont dit au début Y compris moi La Lite Je ne suis pas sûr qu'à long terme Elle se vende et tout Vous voyez quand même Qu'il y a une capacité du marché A aller chercher la Lite Parce qu'elle est moins chère Peut-être aussi Parce que typiquement C'est plus intéressant Pour une famille D'aller acheter une Switch Et une Switch Lite Pour quand on en a besoin de deux Plutôt qu'aller acheter deux Switch Voilà Ce genre de choses Mais ça c'est vraiment intéressant Cette capacité à intégrer Et à faire coexister Ces deux versions de la Switch A long terme dans les ventes Et d'avoir quand même Des très très bonnes ventes De Switch Lite Ça prouve que Quand ils vont sortir Leur prochain Switch Avec un écran un peu plus grand Un peu plus qualitatif Et tout Peut-être qu'ils auront Une capacité à terme A avoir vraiment La capacité d'avoir Une console très haut de gamme Une console moyenne gamme Et une console un peu plus low cost Et avoir l'univers complet Sur une seule console Qui changerait peut-être Juste Voilà La capacité D'afficher des jeux Ce genre de choses Et tout Au niveau des jeux Vous voyez quand même Qu'il y a beaucoup De très très grandes choses Vous avez 20 millions Quasiment 21 millions D'Animal Crossing vendus Vous voyez que sur le Bas catalogue Ce que je vous dis Quand même Depuis un certain temps Bas catalogue Au niveau De Nintendo Mario Kart Deluxe Qui est sorti il y a quelques années Quasiment 11 millions D'unités vendues C'est considérable Super Mario 3D All Star Qui a un remaster Quasiment 9 millions D'unités Un peu plus de 9 millions D'unités vendues Et Ring Fit Adventure Qui a profité Beaucoup du Covid Vous êtes à 7,4 millions D'unités vendues C'est vraiment Une très très bonne surprise Pour Nintendo Et vous avez vu Je vous ai dit Quand on avait encore Les données qui nous revenaient Sur les ventes Il y avait eu plusieurs Semaines de suite Ring Fit dans le top 5 Européen Et je vous avais dit Que c'était un jeu Qui profitait beaucoup Du Covid Et qui risquait à mon avis De driver un peu Les résultats au Q1 De Nintendo Et je pense que vraiment Oui Ils ont le bon catalogue Pour les périodes de Covid Et ils ont su L'installer au bon moment Et au bon Et au bon endroit Et ça c'est vraiment Très très intéressant Parce que c'est quelque chose Qu'ils n'avaient pas réussi A faire avec la Wii Parce que sur la Wii Ils avaient eu des jeux Ils avaient eu Wii Sport Et tout Mais en fait Quand on regarde Les courbes de vente De Wii Sport C'est vraiment des jeux Qui sont très bien vendus Au début Pour montrer comment Il fallait se servir De la console Ce genre de choses Et puis après Ça a été morne pleine C'est des jeux Qui sont quasiment pas vendus Qu'on fait très peu D'unités vendues Et donc ont juste eu Un très gros lancement Et puis après C'était assez limité Là il commence quand même A y avoir chez Nintendo Une capacité entre guillemets D'aller rééditer Ces licences Et d'aller les installer Avec des choses Un peu plus intéressantes Et Ring Fit Adventure C'est vraiment dans ce sens là Et c'est vraiment Très très bien Parce que vous êtes vraiment Quand même sur des unités vendues Qui sont très très importantes Voilà donc là Vous voyez Vous avez les comparaisons Quarter par quarter De 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 vente Donc vous voyez quand même Que Effectivement Vous avez une capacité A vendre Même plus Puisque quand il y avait eu La sortie d'Animal Crossing Donc ça c'est quand même Drivé en partie Par le Covid Et ça veut dire aussi Que tous les gens Qui ont été convertis A l'utilisation de la Switch Avec le Covid Et tout C'est des gens Qui sont pas forcément Des hardcore gamers Ou ce genre de choses Mais c'est des gens Qui vont rester dans l'univers Nintendo Et qui vont pas forcément Avoir envie d'acheter 15 jeux par an Mais peut-être Un ou deux jeux Et des jeux thématiques Donc Ring Fit Adventure Pour faire du sport Un peu en Mario Kart Pour jouer avec les copains Ou avec les enfants Animal Crossing Et Zelda Et au final Vous vous rendez compte Que l'écosystème de Nintendo Même s'il est limité Et bien Il correspond plus ou moins A ce qu'une grande partie Des gens attend Et ça c'est très très intéressant Et vraiment C'est une très très bonne chose Pour Nintendo Donc pour aller plus loin Bah voilà Ils vous l'ont dit Ils ont ouvert L'or par 4 thèmes Et ils veulent commencer A l'ouvrir un peu plus loin Ils ont annoncé Le développement D'une application Autour de l'univers De Pikmin Qui est une IP Qui détiennent Depuis quelques années Qui est une très très bonne IP Donc voilà Donc je pense que Vraiment Ils commencent à montrer Leur envie D'aller stabiliser La société Et moi j'avais tendance A dire Qu'en fait Nintendo Le défaut de Nintendo C'était un peu Une cyclique des jeux vidéo Pourquoi une cyclique Des jeux vidéo Parce qu'en fait Vous aviez le cycle La nouvelle console Donc vous étiez au top Vous aviez toutes les distances Qui sortaient Puis doucement Ça mourait Puis après On repartait Avec un autre cycle Et en fait On se rend compte Que là Ils sont en train D'installer une vision Pour avoir un peu Comme chez Disney C'est à dire Chez Disney Vous voyez toujours Des cycles Par rapport aux sorties De blockbusters Mais vous avez Une construction sous-achante Qui fait qu'en fait Même si vos cycles Ils sont toujours là Le plus haut Est toujours de plus en plus haut Et le plus bas Est toujours de plus en plus haut Donc en fait Le seuil de stabilité De la société Le corps de revenu De la société Il a progressé Et donc un peu Là vous êtes Dans un principe De SAS Ou ce genre de choses Vous vous dites Que la base De la société Elle a grossi Et ça c'est quelque chose De très très intéressant Parce qu'à long terme C'est ce qui va rapporter De l'argent Tout le temps Quel que soit le cycle Et c'est ce qui va vous permettre D'encaisser Par exemple Les frais de R&D Ce genre de choses Si vous payez vos frais de R&D Parce que vous faites Beaucoup de cash Sur un haut de cycle Ça veut dire qu'en bas de cycle Vous allez perdre Beaucoup d'argent Et du coup Vous allez tout Continuellement Entre le moment Où vous allez Gagner beaucoup d'argent Perdre beaucoup d'argent Gagner beaucoup d'argent A gérer au quotidien C'est compliqué Plus vous allez avoir Une capacité A gagner de l'argent Dans le temps Plus cette gestion au quotidien Vous allez vous en décharger Un peu Et ça vous permet D'être un peu plus agressif Sur le marché Et de créer un peu plus de valeur Et financièrement C'est valorisé par la bourse C'est extrêmement valorisé Par la bourse Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada